Vous êtes un as d'internet tout comme moi Nelson depuis que ce nouveau moyen de communication existe. Et d'ailleurs les sportifs utilisent beaucoup ces moyens modernes et notamment les réseaux sociaux pour communiquer, pour donner des informations. Et parfois ça peut se retourner contre eux. C'est une histoire assez ambiguë entre cette forme de communication et les sportifs. Guillaume Papin nous explique tout cela. Bienvenue dans un monde où Cristiano Ronaldo fait plus fort que Barack Obama. 20 millions de fans Facebook contre 18 millions. Bienvenue dans un monde où les plus grands sportifs peuvent devenir vos meilleurs amis. Salut tout le monde, on est dans le bestiaire là. Je voulais remercier tous les internautes. www.cristiano-lonardo.com Just wake up. A l'aise aussi bien sur la piste que sur le net, les plus jeunes de nos champions passent parfois leur vie sur les réseaux sociaux. Des fois que j'y vais le soir après l'entraînement, ça peut faire de 2 à 3 heures. Après il y a le week-end où ça peut faire 5 à 6 heures. Par jour ? Ouais, le week-end, je dis bien, le week-end, quand il y a rien à faire. C'est ma génération, avant c'était MSN, maintenant on passe un peu à Facebook, bientôt là on va passer à Twitter, ouais, tout change. On évolue avec son temps. C'est vachement simple en plus parce que sur mon téléphone tu prends une photo et tu l'envoies comme un texto en fait et ça va direct sur mon Facebook. Donc c'est très très simple maintenant. Premier blog créé il y a 3 ans par Christophe Lemaitre. Il avait 17 ans et devinez quel était son pseudo ? C'est Cri-Cri de 01, j'ai bien trouvé du genre, je ne sais plus du tout. Cri-Cri de 01 aimerait surtout oublier ce blog amateur qu'il traîne aujourd'hui comme un boulet. Il y a longtemps c'était quelque chose qui était, que j'étais gamin, c'était parce que c'était un délai entrepote que j'ai fait ça mais... Et vous aimeriez faire disparaître ce site ? Oh si je pourrais, ce serait bien oui. Il pourrait peut-être demander conseil à Sébastien Chabal. Pour gérer au mieux son image, la star a créé un site beaucoup plus professionnel. 15 000 euros ont été nécessaires pour le lancer. J'ai voulu créer mon site pour que ça soit des choses qui viennent de moi et des choses qui me ressemblent et pas que ce ne soit pas Pierre, Paul ou Jacques qui écrivent quelque chose dans son coin et qu'il se fasse passer pour moi. Encore une usurpation d'identité ? Non non, c'est bien Shaquille O'Neill, le sportif le plus suivi sur Twitter. Sur le compte vérifié du basketteur, plus de 3 millions d'abonnés. Le français le plus suivi, c'est Tony Parker, l'homme qui préfère confirmer son divorce sur le net plutôt qu'à des journalistes. Je me suis dit que je vais contrôler mon information et comme ça les magazines aussi, People, ne peuvent pas dire n'importe quoi ou on va dire mentir. Ah il était là ou il était là-bas justement, je peux contrôler mon information. Aujourd'hui aux Etats-Unis, les joueurs n'ont plus le droit de tweeter 45 minutes avant les matchs. Interdiction de la NBA pour réserver l'exclusivité des déclarations aux télépartenaires. Pour garder aussi les secrets de vestiaire et éviter les réactions à chaud. Un peu comme celle du footballeur Ryan Babel. 12 000 euros d'amende pour s'être moqué d'un arbitre avec cette photo truquée. La fée des anglaises n'a vraiment pas aimé. Et non, on ne peut pas tout dire sur le net. Et même Sébastien Chabal s'est fait piéger l'an dernier après sa blessure au dos. J'avais déjà passé tous les examens à l'hôpital, j'étais déjà rentré chez moi. Et à ce moment-là, j'avais annoncé ma blessure et l'attaché de presse de l'équipe de France n'avait pas été assez rapide. Donc j'étais serré que c'était sorti un peu avant et ça m'avait été un petit peu reproché. Mais ça avait vite été tout remis dans l'ordre. Une semaine avant la finale de la Coupe Davis, Guelmanfis va à l'hôpital pour faire examiner son pied. Guelmanfis n'a rien mais la presse s'affole. Et voilà comment il met fin aux rumeurs. Je l'aurais mis sur mon Twitter si j'aurais eu un problème. Mais s'il l'avait vraiment mis sur son Twitter, ce sont d'autres gros problèmes qu'il aurait eu. Les sanctions, ça peut être une amende assez importante et être inéligible sur plusieurs tournois tout simplement. Car selon ce règlement anticorruption, certaines infos du tennis doivent rester confidentielles. Tout ce qui pourrait influer sur les paris sportifs, c'est donner des éléments sur d'éventuelles blessures, grippe, maladie, j'en sais rien, à la veille de match tout simplement. Clichy-la-Garenne, région parisienne. Ce site de Paris en ligne est abonné à plus de 200 comptes Twitter de sportifs. Les bookmakers scrutent tout et ce qui se dit sur les réseaux sociaux peut avoir une grande influence. Exemple concret, c'est par exemple Tony Parker qui déclare, alors qu'il était blessé, qu'il va rejouer plus tôt que prévu finalement. On exclusivité sur son compte Twitter. Et donc le jour-là, il nous a fallu ajuster très rapidement les cotes et baisser son Antonio. Parce que son Antonio sans ou avec Tony Parker, c'est pas la même chose. On se doit d'en tenir compte car les parieurs, eux, vont en tenir compte également. Difficile de parler de délit d'initié, Internet fait partie de la sphère publique. Son utilisation doit donc rester une question de bon sens. Il faut que tout le monde soit responsable, responsable de sa communication et de ses outils de communication. Plus que d'interdiction ou de sanction, nos cyber champions ont surtout besoin aujourd'hui de recommandations. Alors Twitter, en notre Twitter, that is the question.